Nous accueillons Alain Sautreau qui va venir nous parler de la distinction entre le deuil normal, le deuil pathologique et de la différence entre deuil et trauma. Donc, « Vivre après ta mort » 2012, beau livre, où il est question justement des conditions requises aussi pour faire exister une transmission entre les générations. Alain Sautreau, c'est à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je tiens à remercier particulièrement la Maison d'Isieux de cette invitation, un petit peu inhabituelle pour moi et ses organisateurs. Et mes remerciements s'adressent en particulier à Mme Laurence Collérot, qui a beaucoup consacré de temps pour m'expliquer. Oui, plus près que ça. D'accord. Voilà. Qui a consacré beaucoup de son temps à m'expliquer un peu le contexte et les attentes et qui m'a aidé à préparer cette intervention. Donc, merci beaucoup à toi, Laurence. Je dois dire avant toute chose que cette manifestation et ma présence m'inspirent beaucoup d'humilité, certains recueillements, avant tout de la compassion aux victimes et à leur famille. Et au-delà de l'émotion que je ressens, moi, je suis un psychiatre qui fait des communications dans des congrès, des publics restreints, de spécialistes, comme on dit. Mais je me sens ici un peu intimidé parce que ça m'est difficile de parler de près ou de loin d'un thème tragique qui est totalement étranger à ma propre histoire. Et vous verrez que dans le deuil, la question du traumatisme est très présente. Mais moi, je suis issu d'une famille qui n'a souffert d'aucun drame de l'histoire de France. Trop jeune, trop vieux, déjà mort. Malgré ces histoires, les guerres, les persécutions, les secousses politiques, les événements, comme on disait, je suis passé complètement au travers des tragédies de l'histoire. Et peu de familles, il faut que je parle plus fort, je vais essayer. Et peu de familles en France, je crois, je ne sais pas combien on est de familles en France, mais dans mes discussions avec mes camarades, mes collègues, mes amis, peu de familles ont eu cette chance de pouvoir dire je n'ai perdu personne à la guerre ou dans le moindre séisme politique. Et donc à ce titre, je tiens à dire tout de suite que cette communication, elle est sous le signe de la modestie. Alors, modestie du médecin, qui est peu de choses par rapport à la souffrance, et modestie du chercheur, parce que bien sûr, nous cherchons et nous sommes en perpétuel doute par rapport à ce que nous faisons. Alors, vous voyez là le titre de la communication, le plan, on va essayer de, si j'ai le temps, on va essayer de voir trois aspects différents. D'abord, de poser les choses entre deuil et trauma, et en particulier deuil et trauma en temps de guerre. Ensuite, ce qu'on sait de l'enfant deuillé dans la guerre, on ne sait pas tant de choses que ça, vous verrez. Et puis enfin, la question de l'hommage, qui parle des défunts de guerre aux survivants, et comment il en parle. Alors, la première chose qu'il faut dire à propos des enfants dans la guerre, c'est que, vous voulez que je sois plus proche encore ? Voilà, oui, je sens que ça va être bien, ça. La première chose qu'il faut dire dans la question des survivants des enfants dans la guerre, c'est que, avant tout, les enfants dans la guerre sont des victimes mortelles. C'est-à-dire que le premier aspect des enfants dans la guerre, c'est qu'ils en périssent. Et sur les chiffres de l'UNICEF d'une période récente, contemporaine, 1986-1996, on compte 2 millions d'enfants tués, alors qu'il n'y a que 1 million d'enfants orphelins ou séparés de leur famille, 4 millions d'handicapés, et 10 millions de traumatisés psychiques. Ce rapport de 1 à 5 étant assez classique dans les guerres, c'est ce qu'on observe avec les militaires. Les photos à gauche, c'est une image contemporaine, c'est le gazage par Bachar el-Assad de la population kurde. Et la photo en bas, c'est le Cambodge, dans lequel vous voyez ce petit corps qui est coiffé de son chapeau asiatique, mais il est dans un sac plastique, c'est comme ça la sépulture en temps de guerre. Alors, comprendre la différence entre deuil et trauma nécessite de cadrer un peu les choses. C'est-à-dire que ce soit dans les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ou un génocide, les enfants survivants ont fait l'objet de peu d'études. Alors quand je parle d'études, ça ne vient pas contrarier ce que vous avez entendu ce matin. On a beaucoup de témoignages d'histoires personnelles de rescapés, de leurs familles, mais une étude scientifique acquiert ce statut avec une méthodologie, notamment une méthodologie d'analyse qui est claire, et surtout une méthodologie comparative. Alors si l'on prend les drames récents, bien qu'on compte par millions les jeunes victimes, que sous la Shoah en Asie, le Cambodge, les Kurdes d'Irak, les Bosniaques en ex-Yougoslavie, les Tutsis du Rwanda, les études ont surtout porté sur des états de stress post-traumatique et sur des conflits en Europe centrale et en Afrique noire, et très peu d'études sur les enfants de la Shoah. Pour une raison très simple, c'est qu'indépendamment du déni et du chaos de l'histoire à ce moment-là, la méthodologie psychologique et psychiatrique n'était pas en place, elle est apparue beaucoup plus tard dans les années 80. Globalement, les conséquences de ces crimes, c'est trois types de problèmes. Le premier problème, c'est le deuil, c'est-à-dire la perte par la mort et le processus d'accommodation à la perte à une personne à laquelle on était significativement attachés. Le deuil est une expérience commune, mais il existe un processus morbide que l'on appelle le deuil prolongé, deuil compliqué. Et pour fixer la modernité du problème, il faut que vous sachiez que la clinique, c'est-à-dire la reconnaissance du mourir de chagrin, le deuil prolongé, c'est le mourir de chagrin, a été reconnue par les instances internationales seulement en 2018. Donc vous voyez le caractère presque actuel de cette problématique. Le traumatisme, lui, est beaucoup plus connu. Le syndrome du vent du boulet, comme on l'appelait à la fin du 19e siècle, c'est l'effraction psychique par une agression externe, une menace de mort imminente, mais parfois des spectacles d'effroi. Et son processus morbide, c'est l'état de stress post-traumatique, plus ou moins associé de dépression, qui s'oppose bien sûr à ce qui est connu depuis tout le temps, les souffrances physiques, les blessures, dont le processus morbide et le handicap. Alors on va regarder un petit peu, on va laisser tomber la douleur physique et le processus des blessures physiques. On va parler de comment s'articulent ces trois choses, ces trois aspects psychologiques. Donc on a le deuil normal, le deuil est une expérience commune de chacune de nos vies, qui est une assimilation de la mort, c'est-à-dire l'acceptation, et une accommodation à la perte, c'est-à-dire une adaptation. Le processus du deuil prolongé signifie seulement que ce deuil normal, au lieu d'être métabolisé lentement pour amener la recouvrance, arrive à une persistance d'un état de souffrance, du manque et l'incapacité du sujet à s'adapter dans la poursuite de sa vie. Tandis que l'état de stress post-traumatique, c'est la revivissance douloureuse et anxiogène des circonstances de la mort, avec des évitements handicapants, on va voir ce que ça signifie au plan émotionnel. Et puis enfin, la voie finale commune de toute la psychologie, c'est l'épuisement émotionnel, avec la tristesse désespérée de continuer sa vie, et donc la dépression. Alors comment ça s'articule ? Eh bien, le deuil normal peut partir en deuil prolongé, mais il peut donner un état de stress post-traumatique, si le trauma de la mort prend le dessus, mais le deuil prolongé peut lui-même donner un état de stress post-traumatique, et l'ensemble peut finir dans une dépression. Quelque chose d'aussi simple que ça, c'est 50 ans de recherche clinique, et la conclusion, c'est que si les trois phénomènes sont parfaitement distincts et identifiables, 50 à 70 % des patients qui souffrent de deuil prolongé souffrent aussi d'un état de stress post-traumatique et ou d'une dépression. Pour parler un petit peu de signes, pour parler de deuil prolongé, il faut être supérieur à un an, pour parler d'état de stress post-traumatique, il faut être supérieur à un mois. L'émotion-princeps du deuil, c'est le manque du défunt. L'émotion-princeps de l'état de stress post-traumatique, c'est la peur, l'angoisse. C'est déclenché par le décès d'un côté, c'est déclenché par le trauma, qui n'est pas forcément le décès. Le trauma peut être, par exemple, le tremblement de terre, l'attaque, la nouvelle, la vision du corps. Il y a beaucoup de traumas possibles. Et sur le plan cognitif, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, le point fondamental, c'est que dans le deuil, l'endeuillé a peur d'oublier le défunt, tout le problème mémoriel de l'existence du défunt, tandis que dans l'état de stress post-traumatique, le traumatisé veut à tout prix oublier le trauma. Et moi, en écoutant ce matin, j'ai vu à quel point ces deux phénomènes se télescopent dans la gestion des génocides et des crimes contre l'humanité, mais de l'ensemble des catastrophes. Alors, du point de vue du traitement, on n'en parlera pas, mais le traitement est très différent. Dans le cas du deuil, il n'y a que les psychothérapies qui marchent, les médicaments ne marchent pratiquement pas, tandis que dans l'état de stress post-traumatique, on a un important arsenal médicamenteux qui permet de faciliter la psychothérapie, qui, elle, est également très efficace. Alors, le processus de deuil a toujours été décrit dans de multiples façons. Vous avez sûrement entendu parler des stades de deuil qui, en réalité, n'existent probablement pas. Et actuellement, on pense que c'est un processus qu'on peut résumer en quatre directions. D'abord, accepter la douleur, donc accepter de la vivre et s'en dépatouiller. Accepter la réalité de la perte, c'est-à-dire ne pas faire comme si le défunt allait revenir. S'ajuster dans un environnement où le défunt est absent. Et puis, la notion la plus complexe, qui nous intéresse peut-être aujourd'hui plus, c'est la question de la relocalisation du défunt, c'est-à-dire avoir un accès paisible aux souvenirs heureux du défunt qui nous éclaire de son empreinte permanente. S'il y a deuil, c'est qu'il y a attachement. S'il y a attachement, c'est qu'il y a empreinte. S'il y a empreinte, elle est indélébile. Alors, rapidement, sur la psychothérapie, il faut savoir qu'on a actuellement des formats de psychothérapie qui fonctionnent, qui sont bien validés, qui sont assez sensibles quand même aux thérapeutes qui les pratiquent. Ce sont des thérapies sur 6 mois à 18 mois, 15 à 30 séances, c'est dans le champ des thérapies brèves. Le point important, c'est les points 3 et 4, les relevés des circonstances, c'est assez évident. Les points 3, c'est qu'on va chercher à apprivoiser le trauma en ramenant le trauma à une date, un jour, un événement. Et ces dates-là sont différentes de mon histoire d'amour et d'attachement avec le défunt. Et ensuite, investir la vie, entre autres, pour respecter la vie et la mémoire du défunt, puisque c'est évident que nos défunts auxquels nous sommes attachés voulaient tous notre bien. Et donc, ils voulaient qu'on poursuive notre vie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait dans l'enfant endeuillé dans la guerre ? Alors, le problème de l'enfant endeuillé dans la guerre, c'est que, certes, il y a la carence, la perte des repères, certes, il y a le trauma, c'est évident, mais il y a surtout la question de la survie. Et souvent, en cas de deuil, la première question qui se pose à un enfant, petit ou grand, ce n'est pas du tout la question du manque de papa ou de maman ou d'un protecteur, c'est parce que, souvent, il ne lui manque pas. Pourquoi ? C'est la très belle phrase de Boris Cyrulnik qui trouve ce titre dans un de ses livres, c'est « Sauve-toi, la vie t'appelle ». C'est-à-dire qu'il y a une volonté immense de continuer à vivre et de se sauver et de poursuivre ce qu'il peut de sa vie. Dans le cas de l'Holocauste, j'ai dit qu'il y avait très peu d'études scientifiques sur les survivants eux-mêmes, en particulier les enfants survivants, mais en revanche, on a des études sur la santé des enfants de survivants, c'est-à-dire la deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu le crime ou la guerre. Et on sait que cette santé des enfants dépend de l'état psychologique de leurs parents. Donc l'état de leurs parents qui, eux, ont vécu les événements. Et il y a une étude assez extraordinaire, vous voyez, 2019, c'est quand même, il y a deux ans, c'est la principale étude qui s'est intéressée à ça, dans laquelle les enfants qui n'ont pas vécu les événements vont d'autant plus mal qu'ils ont leurs deux parents eux-mêmes rescapés et survivants. Dans ce cas-là, ça va un peu plus mal que s'ils ont seulement le père survivant et ça va un peu plus mal que s'ils ont une mère survivante. Ce qui signifierait qu'en fait, la trace mémorielle traumatique ou de deuil est moins transmise par une mère protectrice que par un père protecteur et que par les deux. En fait, la principale étude qui est toujours citée, elle est également très récente, c'est l'étude de Bettencourt qui est une étude sur les enfants réfugiés aux USA. Donc là, attention, on ne part pas des camps, ce n'est pas des études sur les camps de la Croix-Rouge, c'est des études d'enfants qui sont déjà en état de refuge aux USA et ces enfants, du fait de leur présence aux USA, sont des enfants, notamment, qui viennent d'Amérique du Sud qui sont quand même très peu, la problématique des dictatures d'Amérique du Sud arrive très peu en Europe. Bettencourt note que 40% des réfugiés aux USA sont des enfants. Sur 16 000 réfugiés, elle prend les 40% d'enfants et à chaque fois, elle leur demande est-ce que vous avez vécu un fait de guerre, de terrorisme ou une violence politique puisque, en fait, la violence politique, c'est une guerre civile qui apparaît à peu près au même résultat. Et ce qu'on observe, c'est que ces 57 enfants qu'elle repère, en fait, vont avoir une accumulation de traumas. C'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés, si je puis dire, par le fait qu'ils ont vécu la guerre, le terrorisme ou la violence politique, mais en réalité, ils ont eu d'autres traumatismes surajoutés. On voit là trois exemples. 35% ont vécu une violence domestique, c'est-à-dire que les gens et réfugiés eux-mêmes sont devenus violents. 32% subissent des abus physiques, sexuels, physiques ou sexuels, mais une femme sur trois a été violée parmi les enfants survivants. Et puis, dans une fois sur cinq, les protecteurs eux-mêmes ont failli dans leur rôle de protection et ont amené une carence affective. Alors, ça, c'est une diapositive pour vous montrer juste le nombre de catastrophes que subissent ces enfants. Vous avez une liste terrible, c'est une diapositive en anglais. Vous avez en vert le nombre de 60 qui est supérieur à 57 parce que certains enfants ont vécu plusieurs traumatismes de type mortel. Et plus d'un sur deux, 60% ont vécu un deuil. Et puis, vous voyez qu'à côté de ça, il y a l'agression sexuelle, les négligences, les violences domestiques, des désastres naturels aussi, etc. Alors, la psychopathologie, je l'ai présentée de façon un peu rapide en disant deuil, trauma et souffrance physique. En réalité, on va se rendre compte que ces enfants ont énormément de problèmes psychiatriques et en particulier, si on retrouve bien chez eux, chez 34% d'entre eux, un état de stress post-traumatique et chez 53% d'entre eux, c'est-à-dire pratiquement tous puisque, du fait du ratio, un deuil compliqué, on se rend compte que ce n'est pas la psychopathologie la plus fréquente qu'on observe puisque quasiment tous ont des troubles anxieux graves, paniques et phobies et surtout, en bas, en bleu, pratiquement tous ont des idées suicidaires et sont devenus toxicomanes au sens qu'ils utilisent les produits à but de sédation et non pas à but de thérapeutique. C'est-à-dire, c'est l'abus de substances. Voilà. Donc, c'est ce que je trouve assez significatif dans cette photo que j'aime beaucoup, que je l'ai découverte et m'a énormément émue. C'est une photo de la guerre de Syrie dans laquelle vous voyez un enfant au centre de la photo. La photo a reçu un prix du journalisme. C'est une photo célèbre. Vous voyez un enfant qui apparaît de pinchant. Il est légèrement blessé à l'épaule. Il a le regard un peu agarre. Vous voyez qu'il a perdu sa chaussure gauche. Et puis, la ceinture est ouverte. À sa gauche, il y a un homme qui a l'air d'attendre l'ambulance ou, je ne sais pas, le taxi. Et puis, il y a probablement un frère ou un oncle qui regarde un peu ailleurs. Vous voyez l'ambiance. C'est la sortie de l'hôpital. Il y a le tag probablement de militantisme. L'ambiance est un peu sombre. Et puis, en fait, si on la regarde trop brièvement, on ne se rend pas compte qu'en bas à droite, cette famille repart avec un corps défunt dans un linceuil jeté sur le trottoir et finalement, avec une certaine indifférence, des gens dans l'entrée de l'hôpital. Donc, c'est bien cet aspect cumulatif que l'on voit et qui apparaît sur cette photo. Alors, le problème, c'est que les enfants, c'est difficile de parler des enfants dans le deuil parce que ça dépend de beaucoup de choses. Première chose, c'est que, beaucoup de choses à un niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau de leur capacité d'élaboration et de le développement de leur système nerveux central. D'abord, l'enfant est naturellement résilient. Pourquoi ? Jusqu'à 8-10 ans. Parce qu'il est auto-centré. Un enfant qui perd un être cher se pose en premier deux questions. Un, qui s'occupe de moi désormais ? Et deux, est-ce que ça peut m'arriver à moi ? Et ce qu'on appelle l'acceptation réaliste de la mort, c'est-à-dire une fois qu'il a répondu à ces deux questions, quelle est sa représentation de la mort ? Eh bien, on se rend compte que la notion de permanence du défunt, c'est-à-dire il ne reviendra pas, et la question de la cause réaliste, de quoi il est mort, apparaît relativement tardivement. On disait avant 10-11 ans, je trouve que maintenant, avec l'information des enfants et leur surstimulation, c'est beaucoup plus tôt, c'est plutôt vers 6 ans, 5-6 ans, mais beaucoup d'enfants plus petits se demandent est-ce que papa est mort parce que j'ai fait une bêtise ? Est-ce que maman est morte parce que j'avais été grondé ? Et ça va évidemment considérablement gêner le processus de deuil. Les enfants endeuillés, donc on a parlé de la psychopathologie inquiétante dans les diapositives précédentes, et ils vont être aussi confrontés à une énigme du deuil qui choque parfois les adultes, c'est ce qu'on peut appeler le syndrome du survivant, c'est qu'il va se demander pourquoi est-ce que moi j'ai survécu ? On parlait ce matin de miraculé, je ne suis pas sûr qu'un enfant de 6-10 ans comprenne tout à fait la notion de miraculé, c'est très compliqué la notion de miraculé. Donc pourquoi j'ai survécu ? On comprend la perplexité à la fois anxieuse et puis à la fois intellectuelle sur cette question, et puis quelque chose qui est très souvent cité dans les témoignages des enfants endeuillés qui ont vieilli, notamment les enfants dans la Shoah, c'est je me sens coupable de ne pas me sentir coupable. C'est-à-dire qu'un enfant ne réalise pas la connexion qu'il y a entre sa vie et son histoire. Et troisième aspect, c'est qu'il n'a pas forcément un état de manque parce qu'il ne se le rappelle pas. Et on va voir que du coup, s'il n'y a pas de connexion à la mémoire, le deuil va être compliqué et ça va créer des problèmes un peu tout le temps. Voilà, plus l'enfant va grandir, plus il va avoir des signes cliniques de deuil qui sont celui de l'adulte. Donc, en fait, on comprend dès lors que l'enfant endeuillé dans la guerre va avoir sa représentation du deuil qui va être modelée par l'adulte survivant qui va créer l'élaboration. Et je prends cet exemple qui n'a rien à voir avec la guerre mais pas avec les crimes de guerre. C'est l'exemple de Philippe Seguin qui était président de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai écouté son discours à l'époque. J'avais été très surpris. Donc, il est élu président de l'Assemblée nationale. Il fait son discours d'investiture. C'est un troisième personnage de l'État, quand même. Et les premiers mots qu'il adresse après avoir remercié ses électeurs, c'est de parler de son père, son père Robert, qui est décédé en septembre 1944 dans le Doubs, pas très loin d'ici, dans les combats alliés. Philippe Seguin était juif tunisien. Son père s'était engagé. Il avait participé au débarquement allié en Sicile. Et alors, en fait, Philippe Seguin n'a pas connu son père, puisqu'il s'engage quand, je crois, il y a quelques mois. Donc, il n'a aucun souvenir de son père. Or, il se sent, en 1993, c'est-à-dire 50 ans après, il se sent encore dans ce lien avec son père, qui est un jeune homme. Il décède à 23 ans. C'était un jeune homme. Qui a réussi cette transmission mémorielle ? C'est sa mère, Denise. L'élaboration du deuil chez Philippe Seguin, c'est le travail de sa mère, Denise. Et l'on comprend dès lors qu'il faut que Denise soit en très bonne santé mentale. Alors, le problème, c'est que tout le monde n'est pas président de l'Assemblée nationale et puis tout le monde n'est pas le fils d'un héros. Donc, quel hommage pour les anonymes ? Alors, c'est maintenant ce qu'on va voir. Je ne sais pas combien de temps je suis. Ça ira, je crois. C'est... Pardon ? Oui, je vais y arriver, je crois. C'est comment parle-t-on des défunts de guerre aux survivants et par qui ? Alors, d'abord, il faut comprendre que... Alors, dans le cas de la Shoah, c'est typique, mais dans d'autres crimes de guerre, c'est la même chose. Il y a parfois peu de témoins en vie selon l'étendue des massacres. Par exemple, les enfants de la Shoah ont souvent raconté qu'ils avaient été en contact ensuite avec un oncle ou une tante qui les avait plus ou moins recueillis, mais ces apparentés n'étaient rien pour eux. Ils n'étaient rien dans le discours des parents. Deuxième problème, les témoins qui sont susceptibles de le prendre en charge sont eux-mêmes fragilisés et c'est l'étude de Dazors que j'ai citée tout à l'heure. Et puis, troisième problème, c'est comment est-ce qu'on parle de ces événements ? Et là, on retombe dans le choc entre volonté d'oublier et volonté de se souvenir, c'est-à-dire que, classiquement, on a une représentation historique autour du trauma qu'on voudrait oublier et non pas autour du défunt et de sa vie qui a été remarquable ou non. Parce que dans les drames de guerre, vous avez aussi des enfants de gens problématiques. Moi, j'ai soigné, il y a bien des années, une femme qui est venue me voir au deuil de sa mère. C'est le deuil de sa mère qui provoque la demande de consultation. Pourquoi ? Parce que sa mère l'avait eue, elle, comme enfant, par une relation avec l'occupant allemand dans le Médoc, dans le nord de Bordeaux. Et toute son enfance, elle avait été traitée de déchet de la guerre. Alors, évidemment, elle était très résiliente, donc elle a tenu le choc. Mais après, au moment de perdre sa mère, quel souvenir j'ai de ma mère ? Comment je fais pour honorer ma mère qui était la maîtresse du gauche ? Et puis, il y a une difficulté de sépulture et de rituel. c'est-à-dire que la question de la façon dont vous représentez la sépulture est en elle-même un problème. Et j'aime beaucoup la phrase de Yoram Moshnik, « Ce n'est qu'un nom sur une liste, mais c'est mon cimetière ». Je pense qu'il faut un petit peu réfléchir au sens de cette phrase pour notre propre parcours sur le processus de deuil. Alors, les spécialistes, classiquement, du deuil et de la représentation du deuil, ce sont les militaires, puisque les militaires, dans leur essence, passent contrat de pouvoir faire offrande de leur vie à la nation. Et quand vous observez les cimetières militaires, ils sont tous faits de la même façon, c'est-à-dire qu'on va leur donner une place magnifique du type de ce cimetière près de Florence. et vous y voyez le parc magnifique, parfaitement entretenu, l'alignement des tombes blanches, immaculées, fleuries, et qui donne une impression d'harmonie après le chaos et d'une certaine sérénité. Mais dans un cimetière militaire, il n'y a pas que ça. Il y a, dans un petit bâtiment, tous les cimetières militaires, il y a un petit bâtiment où vous trouvez le registre du cimetière et là, vous avez le livre des visiteurs. Alors, peu de gens ont la curiosité d'aller ouvrir le livre des visiteurs et pourtant, si vous le faites, je vous ai dit que c'est un cimetière en Toscane près de Florence, vous découvrez quoi ? Vous découvrez sur cet extrait qu'en 2008, vous avez un Écossais qui vient honorer son frère 60 ans après. Donc, il n'y a utile de vous dire que le frère, soit il était tout petit au moment du décès, soit il n'était pas né. Et il n'empêche que la mémoire familiale va donner envie à ce frère d'aller témoigner. Ensuite, vous avez quelqu'un qui vient de Nouvelle-Zélande et qui, lui, va parler de son grand-père, encore moins connu dans l'histoire. Et puis, ce qui est très touchant, c'est ce Sri Lankais. Et quand j'ai lu cette dédicace à son frère, lui aussi, il n'a pas dû le connaître, « My brother, also dead ». Et je me suis dit « Qu'est-ce que peut se dire un Sri Lankais qui arrive en Toscane, qui a perdu son frère d'un conflit mondial ? » Donc, je serais d'accord avec moi que l'Asie du Sud était quand même moins concernée par cette campagne d'Italie. Et puis, il y a la question des disparus. Alors là aussi, les militaires sont très forts puisque les militaires donnent exactement la même place à un disparu qu'à un vivant. Et vous voyez, c'est toujours dans le même cimetière, un soldat de l'armée indienne, on ne sait pas qui c'est, mais il est honoré ici, ce qui permet à chacun de se connecter sur la vie du défunt. Alors, il faut tailler un peu en brèche un mythe qui est que l'absence du corps empêche le deuil, c'est faux, la preuve, les militaires le pratiquent, mais il faut dire quand même que c'est un facteur favorisant au deuil prolongé, assez net, mais qu'en revanche, ce facteur favorisant au deuil prolongé est beaucoup plus faible que le facteur homicide, et encore plus faible que le facteur présence d'un état de stress post-traumatique. Mais il est disparu, il n'aide pas. Par contraste, voilà une tombe d'un cimetière algérien, un cimetière français d'Alger, dans lequel vous voyez une famille qui a perdu ses trois fils, je ne sais pas si vous voyez bien, non, c'est un peu... Voilà, ses trois fils entre 1914 et 1918, je crois, à deux ans d'intervalle, eh bien, évidemment, une famille va restaurer un peu d'histoire de leurs trois fils, et on apprend que le premier était militaire de carrière, le deuxième était avocat à la cour d'appel, et le troisième était un jeune élève de l'école de commerce, et effectivement, il meurt à 23 ans, donc probablement, il ne s'était pas rentré, il n'était pas rentré dans la vie active, mais la famille veille quand même à leur donner une existence, une mémoire, même brève, biographique. Alors, comment on fait maintenant par rapport au drame actuel ? Et la première chose, c'est que, dans le cas de la Shoah, dans le cas du génocide juif, la mémoire est essentiellement doloriste. C'est-à-dire que l'histoire va mettre en avant la tragédie et non pas la vie du sujet. Ici, vous avez une image de Berlin sur le monument à l'Holocauste, un des monuments à l'Holocauste, dans lesquels chaque défunt est symbolisé par un bloc de pierre massif, aux angles aigus, froid, minéral, aligné, et c'est censé, évidemment, montrer la permanence de l'horreur de taille. Ce sont des énormes blocs, on passe au milieu, c'est plus haut qu'un homme, on passe au milieu, un peu asphyxié par cette ambiance, et on sent quand même bien que là, on est plus dans le trauma que dans la vie. Ici, vous avez le musée de la Shoah à Berlin, dans lequel l'architecte a souhaité créer une ligne brisée, vous voyez la ligne brisée de l'architecte, dans laquelle on voit bien que toute l'harmonie du monde s'est brisée pour toujours, et ce sont des angles aiguilles, et à l'intérieur, vous avez des couloirs, toujours ce côté minéral, gris, et regardez l'éclairage, moi, quand j'ai vu ça, j'y ai vu la trace d'une balle, c'est-à-dire le trait de lumière qui franchit le couloir. Ici, c'est à Budapest, dans le musée de l'Holocauste, là aussi, l'architecte fait le choix de faire une entrée bancale, ce n'est pas un défaut de la photo, l'entrée est penchée, et toujours pareil, cette représentation minérale de pierre, avec des poutres d'acier, alors évidemment, il y a du vert, on voit le ciel, en haut, sauf que nous, on va rentrer dans le fond, le trou est en bas, l'entrée du musée est en bas, et à l'intérieur, vous découvrez ces photos absolument inouïes de violence et d'horreur, dans lesquelles vous voyez cette pauvre maman qui protège son bébé, qui va mourir avec elle, bien sûr, je crois que la photo est coupée, mais je crois qu'elle est à côté de la fosse dans laquelle elle va tomber, et même quand on représente la vie, cette famille qui est probablement dans un camp, quand on voit les poteaux derrière et les barbelés, vous voyez qu'en fait, il y a trois enfants, je ne sais pas si vous voyez qu'au milieu, il y a un petit, il y a un petit avec un grand par-dessus gris clair, et lui aussi, il est complètement envouté, donc on symbolise l'horreur et la tragédie, ce qu'il faut faire, bien sûr, mais on va voir les problèmes qui s'est un peu posés. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça c'est la Shoah, maintenant on est passé à autre chose. Eh bien, pas du tout. Alors voici quelques exemples, ça c'est la mort du petit Hélène Kurdi, vous savez que c'est ce petit Syrien kurde dont la photo a fait basculer l'opinion mondiale, dans l'ensemble, c'est l'indifférence par rapport au drame de l'histoire, on le voit encore avec les noyés en Méditerranée, et cette photo fait basculer l'opinion. Voilà, on prend conscience de l'horreur, le petit Hélène Kurdi qui n'a pas été tué par les... Enfin, la fuite de Hélène de la famille n'est pas due à Bachar el-Assad, elle est due aux persécutions de l'État islamique qui a bombardé deux fois le village et la deuxième fois la famille s'en va et perd le petit Hélène. Sauf que, voilà comment on honore le petit Hélène. On fait des manifestations vivantes sur les plages avec les photos, les couleurs, toute la famille se met en bleu et en rouge et on adopte cette position de l'enfant couché sur le ventre avec le visage et en haut à droite vous voyez un château de sable il est plus petit que sur la photo il y a le photographe qui lui donne un grand aspect mais le château de sable qui représente le petit Hélène on est dans l'horreur comment... Quand je vois ça je suis effondré pour cet enfant et je trouve ça dommage qu'on ne fasse que ça. Donc l'idée globale c'est qu'il va falloir restaurer la mémoire de leur vie et pas seulement la mémoire de leur mort. Et évidemment il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu trauma il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu événement il s'agit de voir comment on peut faire. Alors justement quand on visite ces fameux musées et ces moments historiques on se rend compte que tout le monde n'a pas fait la recherche de l'horreur. Par exemple ici c'est le musée de l'Holocauste en Grèce dans lequel vous voyez que là ils cherchent à restaurer une identité en donnant un visage aux victimes même si bien sûr vous voyez au centre légèrement en haut à gauche vous voyez qu'il manque des images et j'ai été frappé personnellement de découvrir hier en visitant la maison d'Isieux que vous aviez pris le soin de mettre un petit cadre pour chaque enfant dans une des pièces et qu'il y a un enfant je crois que c'est une petite fille vous n'avez pas l'image et vous lui avez quand même donné son cadre. Je trouve ça remarquable parce que c'est exactement ça qu'il faut faire selon moi. Ici c'est Budapest dont j'ai montré les images alors là c'est la maison de la terreur la maison de la terreur a ceci de particulier c'est que les nazis terrorisent les opposants les juifs et les tziganes et au moment de la chute de Budapest qui est prise par les soviétiques les soviétiques font exactement la même chose avec les démocrates hongrois et ils utilisent le même lieu et parfois la même équipe de personnes et quand vous voulez rentrer dans le musée de Budapest c'est une photo d'hiver mais le musée était ouvert et bien vous faites la queue devant ces médaillons à hauteur d'homme et vous voyez chacun de ces hommes avec une photo très réaliste et du coup ils prennent vie c'est autre chose que des victimes et très récemment j'ai été surpris de voir cette photo de France Inter sur le site de France Inter qui symbolise les 25 ans du génocide randais et là aussi on voit la recherche de la vie c'est que les photos des petits défunts sont devant des immenses photos d'enfants qui restaurent le regard d'un enfant la police d'un enfant l'innocence d'un enfant tout en ayant trouvé une petite photo de chacun d'entre eux récemment en France au moment des attaques du Bataclan on a été assaillis de centaines d'heures de médiatiques et quelques journaux mais très minoritairement ont pensé tout de suite donner une identité aux victimes et ça c'est tiré de l'Express du journal de l'Express dans lesquels ils ont voulu donner un visage à chacun et on découvre qu'il y en a des jeunes des beaucoup moins jeunes des souriants des pas très gays des qui sont beaux des qui sont pas beaux du tout et j'ai trouvé que cette démarche ça c'est dans les premiers jours était vraiment quelque chose de remarquable et ça me permet de saluer la mémoire de Yannick je le dis avec un peu d'émotion quand même qui était au Bataclan et que j'avais eu la chance de connaître alors est-ce que j'ai le temps de... je suis à combien David ? 4-5 minutes 4-5 minutes ça devrait aller alors je vais donner un exemple des enfants de la Shoah qui me paraît assez extraordinaire c'est l'exemple de Mauss alors Art Spiegelman est un dessinateur qui a eu c'est la première bande dessinée qui a eu le prix Pulitzer qui récompense une oeuvre journalistique ou littéraire exceptionnelle et son style graphique très particulier a été exposé au Museum of Modern Art de New York donc Art Spiegelman parle de lui c'est une autobiographie c'est l'histoire de sa relation avec sa famille et son père et de sa psychothérapie parce que lui-même souffre de dépression et il souffre d'une dépression chronique pour laquelle il va voir un psychiatre régulièrement il vit avec son père rescapé qui l'a emmené aux Etats-Unis sa mère a été rescapée toute la famille est partie aux Etats-Unis sauf que entre temps le petit frère Itieu a été exterminé assassiné à l'âge de 5 ans et sa maman Anja ne se remet pas d'un certain nombre de choses et se suicide en 1968 alors dans cette histoire il va expliquer qu'il se sent déprimé et qu'en fait il va raconter les différents problèmes qu'il a et notamment il explique très vite à sa femme qu'il s'est toujours senti en concurrence avec ce défunt cette image du défunt qui lui ne fait plus de caprices qu'il ne peut plus faire de bêtises donc il est en concurrence avec un fantôme et d'autre part il est déjà un dessinateur un peu connu et il explique bien que quand il dit à son père moi j'ai réussi un monde dessiné c'est quoi par rapport à avoir survécu à Auschwitz alors les juifs sont des souris les nazis sont des chats et ce sont des juifs polonais et les polonais sont des cochons et quand il est déprimé l'image de la petite souris diminue et quand il va mieux l'image de la petite souris augmente alors il a l'intuition qu'il faut dénouer cette histoire là il va voir son père qui est un type épouvantable il est égoïste il est autoritaire il est un peu raciste et il lui dit il faut que tu me racontes comment ça s'est passé et au début le père ne veut pas et finalement il se résout à raconter son histoire et il dit tout de suite mais moi j'ai perdu toute ma famille et tu me demandes de reparler de ça et en fait à travers l'histoire que va raconter Vladek le papa il va découvrir le vrai état père que ça a été il va découvrir que son père était un homme extrêmement ingénieux qu'il avait un optimisme absolument invulnérable puisqu'il est un rescapé d'Auschwitz et il va découvrir l'amour extraordinaire qu'il a pour sa femme Anja puisqu'il arrive à se sauver malheureusement Anja et c'est un des mérites de cette BD de cette bande dessinée Anja souffrait de dépression avant la guerre elle avait déjà été hospitalisée et évidemment on se doute qu'il y a eu un élément cumulatif épouvantable entre les camps et la perte de son fils Arth explique qu'il va mieux à la fin mais il dédie quand même son livre à son petit frère la fameuse photo avec laquelle il est en concurrence toute sa vie et sa maman Anja voilà alors je vais finir sur deux choses assez simples il y a deux dimensions différentes dans le deuil la première chose c'est que le trauma intéresse tous les vivants et notamment l'histoire et il est évident qu'il faut absolument comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment faire pour que ça ne recommence pas mais le deuil intéresse seulement l'intimité du proche comment honorer mon défunt on ne peut exprimer l'hommage qu'après avoir soigné le trauma mais le gros problème c'est qu'il ne faut pas faire que soigner le trauma il faut exprimer l'hommage qui signifie l'histoire de sa vie alors pour finir je terminerai sur le lieu où nous sommes je prends l'exemple de Dizieux quand on parle de la rave du 6 avril 1944 qui a ôté la vie à 44 enfants et les adultes qui les accompagnaient c'est l'image de cet individu dont tout le monde connaît le nom qui apparaît jeune et monstrueux au moment des faits vieux et cynique au moment de son procès quand on associe ces deux images c'est une manière de ne parler que de la tragédie et d'oublier les dizaines d'années de la vie de chacun de ces enfants cumulés qui en fait des siècles en réalité vie pour laquelle ils ont été aimés choyés et malgré ça ils n'ont pas pu être sauvés leurs noms sont moins connus que le nom de leurs assassins l'histoire avec un grand H doit se préoccuper du drame bien sûr pour que ça ne recommence pas mais du point de vue du deuil c'est cette photo là qui compte et je vais m'arrêter là très bien bien alors j'ai pensé parce que j'ai lu votre livre vivre après ta mort qu'il y avait une notion en fait importante je ne crois pas que vous l'ayez évoquée lors de la présentation qui est la notion d'attachement en lien justement avec la question du deuil et vous partez de Cassidy Chiver 2008 pour évoquer justement cette je donne leur définition celle que vous citez je crois capacité de créer une relation avec un être protecteur auprès de qui on se sent moins seul car il est disponible prévisible et pertinent pour arriver finalement à donc articuler attachement et deuil sans attachement pas de deuil mais seulement des morts est-ce que vous pourriez revenir sur cette liaison fondamentale c'est tout le problème des enfants victimes de guerre c'est qu'il faut savoir s'ils n'étaient pas trop petits pour être dans un attachement réel et le problème c'est que ça change de mois en mois et les enfants sont très inégaux par exemple en gros on considère qu'à partir de 13 ans 12-13 ans un adolescent un pré-adolescent va avoir un deuil du type adulte avec d'autres problèmes qui vont s'ajouter liés à l'adolescence mais globalement ils vont avoir une représentation assez claire du défunt un attachement sur un enfant de 4-5 ans c'est très différent mais on ne peut pas prévoir à quel point l'attachement va être réel je prends un exemple c'est dans l'expérience commune et tous les psychologues et les psychiatres le savent de dire que certains petits-enfants sont beaucoup plus attachés à l'un des deux parents et que le deuil de maman c'est un peu différent du deuil de papa qu'on voit le week-end il revient il est stressé il est sévère donc on ne peut pas plaquer des recettes on ne peut que dérouler un processus et de regarder à chaque étape du processus où est-ce qu'en était la véritable histoire d'attachement mais c'est bien ça le problème c'est que du coup on a des enfants qui grandissent avec sauve-toi la vie d'appel vont être dans cette énigme de dire mais attends j'ai perdu mon père et ma mère et en fait ça ne fait pas grand chose et c'est cette histoire d'attachement qu'on découvre par la narration par le relevé des dates par aussi l'âge probable quand quelqu'un dit j'ai été extrêmement touché par mon deuil j'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans moi je cherche toujours l'adulte survivant c'est l'adulte survivant qui a eu un problème et c'est ce que nous observons dans la clinique c'est l'adulte survivant tout le monde n'est pas Denise tout le monde n'est pas Denise Seguin qui est capable alors qu'elle doit avoir 21 ans avec un petit sur les bras et qui est capable de continuer d'élever son enfant de l'amener à des responsabilités et de restaurer la mémoire du papa je me permets de rebondir avant de passer la parole éventuellement au public ou recueillir des questions en faisant intervenir la notion justement de narration par rapport à celle d'attachement je voudrais rebondir sur la façon peut-être dont vous présentez l'histoire et en particulier ce que vous dites dans l'exposé autour de l'histoire met en avant la tragédie pardon j'ai pas entendu l'histoire met en avant la tragédie parce qu'il me semble et donc mettant en avant la tragédie elle ne mettrait pas en avant la vie du sujet la question que je poserais c'est est-ce que l'histoire des historiens ne vise pas elle aussi à mettre en avant la vie du sujet ou des sujets je crois que les temps changent il me semble je vois ce qui a été fait sur le Bataclan il y a eu quand même trois projets de recherche qui ont été mis immédiatement sur les familles des survivants les chiffres ont été communiqués d'ailleurs ils sont en libre accès sur internet c'est sur le bulletin de santé publique France les familles d'endeuillés ont 90% de séquelles psychiques que ce soit état de stress post-traumatique ou deuil pathologique 90% deux ans après les faits et ceux qui souffrent de deuil prolongé ce sont ceux qui vont le plus mal et il y a une étude mémorielle actuellement qui vise à fixer l'évolution mémorielle de ces événements pour savoir comment est-ce que ces familles et la culture métabolisent les faits donc je pense que l'histoire a beaucoup changé mais en tout cas ma génération je ne sais pas la vôtre a quand même vécu l'histoire des traumas sans trop rentrer dans la vie des victimes bien sûr justement je voudrais juste évoquer pour terminer sur ce point ce que dit l'historien américain Timothy Snyder donc c'est à la fin de Terre de sang c'est un livre qu'il publie en 2010 et Timothy Snyder en fait évoque d'abord la nécessité de convertir les chiffres en nom lui il parle aussi bien de la Shoah par balle que de la grande terreur stalinienne en Ukraine les terres de sang donc c'est une grande bande on va dire centrale de la Mittele-Europa à peu près un petit peu plus au nord et un petit peu plus au sud donc conversion des chiffres en nom et puis il a cette remarque que je trouve très intéressante pour notre journée c'est qu'il dit les chiffres des morts se communiquent par dizaines dans l'histoire la mémoire devient justement intéressante quand le dernier chiffre n'est pas zéro donc quand on passe qu'on n'est plus sur du 10 000 morts 20 000 morts etc un million de morts voilà un million de morts mais quand ce dernier chiffre n'est pas zéro à ce moment là il y a un travail mémoriel qui peut se faire par l'écriture de l'histoire voilà c'était juste que je voulais compléter mais si je peux me permettre juste pour compléter ça encore une fois je salue la mémoire des militaires la façon dont les militaires quand vous prenez des conflits aussi compliqués tragiques mal montés mal signés comme la gare du Vietnam aller à Washington visiter le mémorial de la gare du Vietnam c'est magnifique vous rentrez dans un fossé c'est un fossé aéré et vous commencez par un nom et puis ensuite c'est deux noms ensuite c'est trois noms c'est quatre noms et en fait vous rentrez dans l'ampleur du phénomène et quand vous sortez vous finissez par cinq noms quatre noms trois noms deux noms mais ça c'est un monument récent vous allez à Douaumont vous avez 400 000 ossements 400 000 400 000 jeunes français débrouillez-vous il n'y a pas un an alors ça c'est encore autre chose le soldat inconnu on lui a donné alors ça ils ont été assez bons dès 1918 ils ont quand même compris qu'il fallait faire quelque chose autour de cette absence de corps et là dessus ils ont été assez bons pour finir sur les militaires c'est un peu normal qu'ils soient un petit peu spécialistes de ça moi je me souviens il y a quelques années il y avait une unité de la légion étrangère de Corse la légion étrangère vous savez que c'est cette unité française très particulière parce que c'est une famille on change d'identité et il y a un esprit de corps absolument inouï et ce sont des troupes de choc et donc ce régiment avait perdu deux hommes en Afrique et on interrogeait le colonel pour dire comment est le moral du régiment après ces deux jeunes gars tués je ne sais plus dans quelles circonstances mais j'imagine quand même c'est tragique et le colonel interrompt le journaliste et lui dit mais monsieur ici nous ne pleurons pas nos morts nous les honorons c'est à dire que d'emblée ils se mettent dans un souvenir positif et non pas dans l'histoire de l'opération qui a mal tourné ça c'est une tradition je ne dis pas que les militaires ont raison surtout mais je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de cette mémoire qui existe dans notre culture depuis des siècles alors y a-t-il une question dans la salle ou une question à me faire passer éventuellement christina christina oui c'était juste au niveau du risque merci beaucoup merci pour cette très très belle présentation alors je voulais juste vous demander comment vous appréhendez le risque d'idéalisation qui peut exister en relation justement avec cet hommage parce qu'honoré c'est extrêmement important puisque vous l'avez expliqué ça permet de passer de l'empreinte et de la trace à un objet interne finalement qui reste là quand tout le reste n'est plus là et en même temps je me dis qu'il y a peut-être aussi un risque dans l'hommage collectif de se figer dans une forme de représentation idéalisée de la personne défunte et donc d'évacuer la conflictualité de la relation avec cette personne aussi oui merci c'est tout à fait ça c'est que c'est l'hommage de la nation l'hommage collectif à ses limites c'est le problème de tous ces héros qui étaient des sales types dans leur vie privée et donc effectivement le psychothérapeute ne tombe jamais dans ce panneau là bien sûr mais il faut faire attention qu'il y ait une narration du deuil avec la personne réelle et ça Boris Cyrulnik a très souvent témoigné quand il travaillait sur les enfants battus sur le fait que bon un enfant battu qui perd son père ou un enfant battu ou violé qui perd son père bien sûr que c'est compliqué pour lui parce qu'il perd son père mais enfin il n'aimait pas tout du père et le piège évidemment c'est de chercher à idéaliser mais en pratique c'est assez rarement en retrouver cette question d'idéalisation c'est plutôt le chemin d'amour qu'ils ont du mal à retrouver parce qu'ils sont complètement débordés d'émotions parce que ça ravive le manque et après il y a la question du trauma de la mort qui vient se greffer dessus bien s'il n'y a pas d'autres questions nous vous remercions merci merci